Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tag donc il y a pas mal de tags qui circulent en ce moment sur l'automne donc j'en ai choisi un voilà après si vous avez d'autres tags n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des tags je crois que j'ai deux tags où j'ai été taguée donc je les ferai la prochaine fois mais voilà si vous voulez que je vous fasse des tags marquez les moi en commentaire et ça sera avec plaisir que je vous les ferai donc aujourd'hui ça sera le tag I love fall donc j'aime l'automne donc il y a 7 questions donc on va commencer tout de suite donc question 1 quel est ton rouge à lèvres préféré pour l'automne ? donc c'est vrai que je n'ai pas spécialement parce que c'est trop 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 dur à choisir un seul rouge à lèvres pour l'automne moi je change beaucoup de rouge à lèvres voilà c'est en fonction de mon maquillage voilà je n'ai pas spécialement un rouge à lèvres donc je ne pourrais pas vous en dire qu'un mais on va faire simple celui-ci que je porte aujourd'hui c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup pour l'automne, hiver parce que c'est quand même une couleur assez foncée et j'aime bien porter avec du maquillage un peu rosé, violet donc j'aime beaucoup et c'est le Cyber de MAC donc voilà c'est un rouge à lèvres MAC et voilà comme vous voyez il est très très foncé et j'aime beaucoup c'est une texture satin donc voilà c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup je sais que c'est quand même assez foncé tout le monde n'aime pas le foncé maintenant après il y a d'autres rouges à lèvres que j'adore par exemple le Rebel de chez MAC après j'en ai d'autres enfin voilà un seul à choisir c'est trop difficile donc on va faire simple celui que je porte aujourd'hui voilà c'est mon chouchou parce que voilà je l'adore pour l'automne question numéro 2 quel est ton fard à paupières préféré pour l'automne ? donc un seul fard à paupières euh... non voilà j'en utilise beaucoup des fards à paupières voilà moi je préfère des palettes donc on va dire une palette de chez Too Faced parce que voilà ça fait quelques jours que je l'ai maintenant et les couleurs sont vraiment magnifiques surtout euh... enfin voilà il y en a plein mais il y en a un que je me suis paquillée avec aujourd'hui et il est magnifique c'est le Movelous donc voilà c'est un espèce de... je sais pas... je saurais pas trop vous décrire mais un peu un top argenté avec des reflets dorés il est vraiment magnifique c'est celui-ci là et euh... il est vraiment magnifique après voilà il y en a d'autres euh... le maquillage que j'ai fait aujourd'hui je l'ai fait avec euh... le rose et le violet qui sont ici euh... donc voilà c'est vraiment je pourrais pas choisir un seul fard euh... quand on est make-up addict on en a beaucoup c'est vrai que franchement un seul c'est... c'est trop dur donc on va dire euh... voilà cette palette-ci euh... parce que je la trouve magnifique après voilà il y a la vis 3 que j'ai acheté récemment aussi enfin voilà il y a plusieurs palettes que j'aime beaucoup porter maintenant on dirait peut-être plus en couleurs j'aime bien les couleurs français pour l'automne donc que ça soit le violet la dernière fois j'ai fait bleu électrique avec l'électrique du Urban Decay c'était magnifique donc euh... voilà c'est... ce tag est vraiment trop trop dur franchement je ne pourrais pas en choisir qu'un donc euh... voilà euh... vous savez mes goûts euh... maintenant je pense que vous devez euh... me connaître les... les couleurs que je porte et tout ça donc question numéro 3 quel est ton vernis à ong préféré pour l'automne ? donc pareil c'est hyper dur à choisir enfin je sais pas qui a fait ce tag mais euh... un seul c'est impossible à choisir je veux dire euh... enfin voilà là vous pouvez voir c'est les... une partie de ma collection parce que l'autre elle est euh... je ne l'ai pas encore exposée ce que je voudrais mettre des étagères par exemple pour l'automne une couleur typique moi j'adore le tout ce qui est euh... prune euh... bordeaux pour l'automne et là il y a un prune de chez MAC euh... qui est vraiment super beau donc c'est vraiment une couleur magnifique je ne sais pas si ça rendra bien la caméra euh... mais elle est vraiment magnifique cette couleur c'est le genre de couleur que j'adore pour l'automne et euh... voilà le genre de couleur que j'aime beaucoup après j'aime aussi mettre du new donc un seul franchement c'est pas facile à choisir mais voilà un de mes préférés parmi tant d'autres donc euh... numéro 4 quelle est ta bougie euh... parfum préféré pour l'automne donc pareil c'est trop trop dur à choisir euh... moi j'aime beaucoup donc euh... au niveau des parfums euh... c'est vrai que l'automne j'aime beaucoup porter le Lady Gaga euh... le Fame parce que c'est une odeur fruitée sucrée et euh... je trouve que je sais pas j'aime beaucoup le porter euh... en automne euh... enfin voilà je sais pas c'est comme ça euh... après j'en ai d'autres aussi après pour les bougies euh... j'aime beaucoup celle de Joey Candle pour euh... l'automne j'aime beaucoup aussi c'est euh... c'est euh... la Cookies and Cream euh... donc voilà j'aime beaucoup cette bougie ça sent super bon c'est sucré comme vous pouvez le voir j'en suis à un chouï moins de la moitié euh... donc j'aime beaucoup cette euh... cette bougie elle sent fort enfin elle sent... elle parfume bien les pièces donc j'aime beaucoup euh... après au niveau des des odeurs des bougies comme ça de chez Joey Candle il y en a qui sentent plus que d'autres donc voilà moi j'aime beaucoup celle-ci aussi euh... j'ai celle-ci que j'adore c'est la Summer Scoop de chez euh... Yankee Candle en tartelettes donc j'en ai fait... j'en avais acheté plein la dernière fois donc là c'est ma dernière qui me reste mais cette odeur-ci j'adore ça sent... bah je crois que c'est euh... il y a marqué Scoop de l'été mais on... ouais c'est sans la glace au fruit rouge ça sent trop trop bon je l'adore je vous la conseille c'est... c'est top et aussi j'ai une petite découverte aussi c'est euh... la dernière fois Jiffy j'ai vu qu'ils faisaient des tartelettes donc de la marque Rêve... enfin Welmet je sais pas enfin voilà ça se présente dans un packaging rose comme ceci et ça ça coûte 1€ et dedans vous avez euh... 5 tartelettes il me semble ou 6 je vais vous montrer ça 1, 2, 3 et il y en a 6 donc voilà ça se présente comme ça vous avez 6 tartelettes et pareil donc c'est aux fruits rouges celle-ci et ça sent super bon c'est limite un peu comme... comme l'autre donc euh... c'est vraiment pas mal et vous en avez 6 tartelettes pour 1€ donc euh... celle-ci les fruits rouges j'aime beaucoup donc euh... voilà euh... allez voir peut-être à Jiffy donc voici un peu pour mes bougies euh... préférées pour l'automne euh... voilà une c'est... c'est... enfin je veux dire euh... on vit pas qu'avec un produit ou euh... voilà pour moi c'est trop dur à choisir donc euh... numéro 5 euh... ton écharpe ou accessoire préféré pour euh... l'automne donc euh... pour l'automne j'aime beaucoup c'est les gros colliers donc évidemment j'en ai pas aujourd'hui euh... voilà mais j'aime beaucoup les gros colliers euh... là j'en ai pas mal euh... je sais pas si vous pouvez voir mais ici j'en ai pas mal euh... des gros colliers j'aime beaucoup euh... parce que souvent mais euh... pour l'automne on met plutôt des décolletés un peu plus haut un peu plus ronds euh... que des décolletés en V pour euh... voilà pour l'été donc c'est vrai que pour l'automne j'aime bien mettre des gros colliers et euh... donc voilà après en écharpe euh... j'en ai pas mal je veux pas vous en montrer mais j'en ai une noire euh... donc voilà j'en ai une écharpe que j'avais acheté où j'avais acheté ça ? j'ai mot peut-être ? je m'en rappelle plus mais en fait c'est une écharpe comme ça donc noire et euh... en fait elle est un peu élastiquée en fait et euh... voilà vous avez des volants et tout elle est vraiment super agréable euh... elle est super chaude et tout et euh... bah moi je l'adore que ça soit pour l'automne ou pour euh... ou pour l'hiver ça fait euh... déjà euh... je l'avais acheté l'année dernière donc voilà je l'adore elle est vraiment top après aussi je mets pas mal de foulard mais bon je sais pas vous en montrer sinon cette vidéo va durer longtemps déjà que je trouve que euh... elle dure assez longtemps donc ensuite question numéro 6 euh... quelle est ta boisson favorite au Starbucks en automne ? euh... je vais pas spécialement au Starbucks il y en a pas près de chez moi donc c'est quand je vais euh... voilà vers euh... euh... quand je vais sur Paris voilà j'en prends de temps en temps euh... maintenant euh... j'aime pas le café en fait donc euh... déjà tout ce qui est boisson de café je ne prends pas en général je prends un frappuccino à la vanille euh... donc voilà bon c'est vrai que c'est une boisson froide mais voilà moi ça me dérange pas après sinon pour l'automne moi je suis plus euh... euh... boisson chaude je préfère le thé en fait je n'aime pas du tout le café donc moi ça sera le thé pour euh... l'automne donc voilà ou à Starbucks le frappuccino après je sais pas ce qu'ils font comme boisson chaude sans café faudrait que je regarde la prochaine fois euh... donc voilà ensuite euh... la dernière question euh... la numéro 7 qu'aimes-tu par-dessus tout pour euh... l'automne ? donc en automne euh... c'est vrai que ce que j'aime bien c'est pouvoir euh... entre guillemets se rhabiller parce que c'est vrai qu'en été on ne porte pas beaucoup de vêtements alors qu'en automne on peut associer des vêtements, mettre des couches et tout et euh... j'aime beaucoup parce que bon moi qui suis euh... passionnée par la mode et tout ça voilà j'en ai fait aussi mon métier comme vous savez euh... moi j'aime beaucoup voilà pouvoir mettre des hauts, des gilets et tout ça associer les vêtements euh... alors que c'est vrai que bah du coup en... en été on met un haut et un bas et puis voilà basta alors que c'est vrai que l'hiver et tout on peut pas mal faire de... de combinaisons donc c'est assez sympa après j'aime beaucoup aussi bah quand on voit les... les feuilles tomber et tout bon après c'est vrai qu'en hiver quand il y a plus de feuilles c'est pas très beau mais quand ça commence à tomber les feuilles elles sont un peu rouges, orangées euh... par contre en automne ce que j'aime pas aussi c'est la pluie enfin c'est un peu chiant, il fait gris et tout donc euh... voilà mais en général voilà moi je suis contente voilà j'aime toutes les saisons il n'y a pas de saison particulière quand même ma saison préférée je dirais le printemps en fait printemps, été mais j'aime beaucoup le printemps quand voilà il y a les fleurs qui ressortent il fait un peu frais quand même et euh... il y a du soleil de temps en temps c'est plutôt sympa donc euh... voilà j'ai encore beaucoup plaplaté donc je suis désolée mais voici pour ce tag euh... je vais taguer euh... je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce tag donc euh... je sais que mon amie Ophélie ne l'a pas fait donc ça serait bien que tu te remettes aux vidéos je sais que euh... tu peux pas trop mais essaye d'en faire donc voilà je te tag après euh... je sais pas si... enfin si vous n'avez pas fait ce tag bah faites le et n'hésitez pas à me le marquer en commentaire euh... voilà dites moi que vous l'avez fait j'irai voir votre vidéo parce que voilà j'aime bien savoir vos goûts et tout ça euh... je vais pas taguer de personnes parce que je sais qu'il tourne pas mal en ce moment donc si vous l'avez pas fait bah faites le tout simplement je vous tag donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous apprenez un peu plus sur moi donc euh... voilà euh... je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans une autre vidéo Bye ! Musique